Allo Youtube, je suis contente de vous retrouver. Ça faisait longtemps que je m'ennuyais de vous autres. J'avais pris une petite pause de plusieurs semaines et ça parait, mais ça m'a fait le plus grand bien. Aujourd'hui, j'ai envie de revisiter le passé en vous montrant une belle petite photo de moi. Sur celle-ci, j'ai 6 ans. Ben, je venais d'avoir 6 ans. J'étais pas mal mignonne. J'ai toujours aimé les BD étant jeune. Je lisais souvent ce que notre bibliothèque nous proposait. C'était pratiquement souvent les mêmes affaires. Je serais curieuse de savoir si notre bibliothèque dans mon patelin est toujours active. Une BD que j'aimais le plus lire, il s'agit de Torgale. J'avais commencé à lire cette série en commençant par le premier tome. Il s'agit de La magicienne trahi. Disons que j'aimais beaucoup les choses qui avaient un lien avec la mythologie. C'est une BD que j'aime encore lire et collectionner encore aujourd'hui. Je ne les ai pas tous, mais lorsqu'un tome sort, c'est pas très long que je me procure et je le lis. Petite anecdote, ça a été un de mes travaux de session au cégep. J'ai eu une assez belle note, je vais vous dire. Je pense que j'ai perdu ce tome-là lors d'un de mes déménagements. J'ai trop déménagé. Autre petite chose, il se peut que je me trompe en disant son nom, mais j'adore cet illustrateur-là. Il s'agit de Gregor Rosensky. Je l'ai pu le rencontrer il y a quelques années au CILC. Il faisait tirer 15 dédicaces. En me donnant des petits numéros, des billets avec des petits numéros. Si notre numéro sort, on pouvait faire la file pour faire notre dédicace. Malheureusement, mon numéro n'a pas sorti. J'étais hyper triste. C'est un illustrateur favori. Fait que j'étais comme désemparée. Mais je suis comme restée pas loin pour avoir une dédicace. Disons que celui qui s'occupait de lui, son agent, a pris pitié de moi. Puis il m'a fait... À la fin de la file, il m'a dit « Oh, il y a le temps, tu peux te faire signer ». Il ne m'a pas fait une dédicace vraiment. Il m'a dit « Tu sais, des petits oiseaux », mais c'est bien dans la masse. Moi, le fait qu'il m'a fait ma signature dans mes tombes, ça a fait ma journée. Maintenant, revenons à la BD. Aujourd'hui, je vous parle du dernier tome qui est sorti en fin 2016. Il s'agit du « Le feu écarlette ». Il a été dessiné par Grégoire Rozenski, bien sûr. Et il a été scénarisé par Xavier Dorison. C'est la première fois qu'il travaillait en collaboration. Avant, c'était Yves Saint. Yves Saint? Corrigénez-moi si tu me trompes. Merci. Torgal est à la recherche de son fils, Aniel, qu'il a eu avec Chris de Balnor, qui a été enlevé par un groupe de magiciens qui voient un culte à un ancien sorcier, donc ils croient qu'Aniel est dans l'incarnation. Ils sont assez fucké, m'a vous dire. C'est juste un enfant. Maintenant, métamorphosé, Aniel n'est plus un enfant et il a retrouvé la parole. Il exerce son pouvoir contre ceux qui ont voulu se battre contre les adeptes de la maragie rouge. Torgal se sent impuissant face à cela. Il ne reconnaît même plus son fils. Comment il peut faire ça? C'est des bêtes? On sent une petite rancœur, m'a vous dire. En relisant cette BD, je me suis surprise à remarquer certaines habitudes que j'avais lorsque je lis une BD. Ça m'a fait surtout penser à la vidéo qu'a faite Max Booking à propos de ses habitudes de lecteur. Je vais vous laisser ça en I, ici, en haut. Je verrais les yeux à l'envers à chaque fois que je voyais Sanuma. Elle, je ne l'aime pas, je ne l'attroce pas. Je verrais tout le temps les yeux à l'envers. C'est immanquable. Fudge? Sérieux, pourquoi tu t'es faite prendre à ses charmes? Elle est juste là pour te faire chier. Ça a été la même affaire pour Aniel quand il était entêté. C'est un ado, ça paraît. Maintenant, on coupe si vous ne voulez pas savoir mes scènes préférées. Vous pouvez m'en rejoindre un petit peu plus tard, sinon vous pouvez continuer avec moi. Dans la première scènes préférées, il s'agit que lorsque Aniel veut convaincre que tu regardes de rejoindre leur camp. Tu regardes lui répond en disant que le seul camp qu'il veut rejoindre, c'est lui. Aniel ne le croit pas. Il ne va pas en tout, parce qu'il n'était pas désiré. Tout simplement. La deuxième scènes préférées, il s'agit d'un des magiciens qui finit par dire à la tourgale la vérité à propos de Christ de Val-Nord. La troisième scènes préférées, il s'agit de lorsque Aniel tente de faire ce qu'on attend de lui. Parce qu'eux autres, ils l'ont aimé. Tout simplement. Parce que c'est ce qu'il voulait en tout premier lieu, être aimé. Il ne l'avait pas. Il l'a trouvé de cette manière-là. J'espère que tu as donné le goût de lire cette BD-là. Dites-moi dans les commentaires quelle BD que vous lisez étant jeune et que vous lisez encore. Sur ce, donnez-moi un petit like si vous avez apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne pour se revoir très bientôt pour notre vidéo. That's all, Fox!